Bonjour, parlons découverte. MC Mourdeau Dry Valley, les vallées sèches de MC Mourdeau sont situées sur l'Antarctique. La zone est désertique, bien sûr, la plus froide au monde. Et il existe des choses assez étranges ici. Les vallées sont saignantes du liquide de nombreux geysers en raison de la forte concentration de fer. L'île de Pâques, les statues bien connues sur l'île de Pâques. Les Moïs restent encore un mystère pour les chercheurs. Les statues font plus de 4 mètres de haut, mais personne n'a la moindre idée de qui les a construites. Pourquoi les ont construites, comment elles sont arrivées là et ainsi de suite. L'une des théories veut que la civilisation ait vécu ici il y a longtemps, mais que le manque de ressources sur l'île et l'esclavagisme soient la cause de l'instruction du peuple insulaire. C'était tout pour la découverte de Joffrey. Merci beaucoup. Allez, on va revenir sur les deux découvertes du jour. Il s'agit de Mac Mourdo Dry Valley. Alors, c'est les vallées sèches de Mac Mourdo qui sont situées sur l'Arte Antique, la zone désertique, bien sûr, et la plus froide au monde. Il existe des choses assez étranges là-bas, puisque les vallées sont saignantes. Bon, saignantes, reconnaissez que c'est du liquide de nombreux jaysers en raison de la forte concentration de fer. Elle a parlé aussi de l'île de Pâques, les statues bien connues sur l'île de Pâques, les Moïs. Il reste encore un mystère pour les chercheurs. C'est des statues qui font plus de 4 mètres de haut, mais personne n'a la moindre idée de qui les a construites. Et pourquoi, en plus, elles ont été construites ? Comment elles sont arrivées là ? Eh bien, mystère et boule de gamme. L'histoire des théories veut que la civilisation ait vécu ici il y a longtemps, mais que le manque de ressources sur l'île et l'esclavagisme soit la cause de l'extinction de cette population ou de ce peuple insulaire. Oui, insulaire, pour ceux qui vivent sur les îles. Est-ce que vous savez qu'avant, dans le français, on ne disait pas insulaire ? En français, on disait un îlien et une îlienne. Tu savais ça ? On les appelait des îliens. Non, des îlouas et des îliennes. Voilà, des îlouas et des îliennes pour ceux qui vivaient sur les îles. On poursuit en musique. Dans un instant, on écoutera Constance. Je pense à toi. Est-ce que vous vous souvenez de sa masse ?